bonjour à tous donc pour ceux qui découvrent je m'appelle Thierry Kieffer je suis macro photographe amateur ça fait maintenant quelques années que je fais de la macro photographie j'ai commencé avec un objectif 18-55 monté avec une bague d'inversion donc à l'envers pendant un an et ensuite j'ai acheté un 60 mm de chez laowa donc 60 mm f2.8 avec un facteur de grossissement de 2 pour 1 maximum ce qui avec le crop factor de mon boîtier APS-C mon D7200 me permet d'obtenir à peu près des photos en équivalent de 3 pour 1 pour un plein format et donc laowa sorti un nouvel objectif macro qui m'intéressait au plus haut point du coup je l'ai acheté c'est le 100 mm f2.8 qui a la particularité contrairement au 60 mm qui lui est totalement manuel d'avoir le contrôle de l'ouverture du diaphragme en fait on a une bague sur le sur le sur l'objectif est toujours la bague comme sur le 60 mm qui permet de choisir son ouverture et quand on le met le boîtier l'objectif sur le boîtier en fait le diaphragme est ouvert en grand donc à 2,8 ce qui permet de faire dans une très bonne luminosité de le viseur et du coup de faire facilement sa mise au point on a une plage qui très faible qu'on peut faire la mise au point sur sur l'oeil de l'insecte qu'on est en train de prendre en photo et au moment où on déclenche le diaphragme se ferme au réglage qu'on souhaite de façon à ce qu'on récupère de la profondeur de champ donc je vais sortir la bête de son emballage voilà donc laowa a changé son méthode d'emballage parce qu'avant ils utilisaient l'objectif le 60 mm par an arriver dans un sac étanche sous vide en fait qui permettait de le protéger de l'humidité tout ça et là je vois qu'ils sont passés sur un sac plastique qui a l'air de bien protéger l'objectif mais qui du coup n'est pas étanche donc ça c'est le pare-soleil avec le beau sigle de laowa les deux points de repère pour savoir où l'insérer par rapport à l'objectif et le verrouiller donc là on a notre objectif le petit contrôle qualité de chez laowa la carte de garantie et vraisemblablement voilà une petite notice manu d'instruction en chinois et vraisemblablement à la fin en anglais oui c'est ça en anglais donc on nous donne une longueur de focale de 100 mm ouverture f28 alors profondeur de champ enfin angle de vue si vous voulez 24,4 degrés donc il ya douze éléments en dix groupes dont deux vitres de miroirs ou de glace je peux comment dire de verre qui sont traités contre l'aberration chromatique il ya le diaphragme composé de 13 lames la distance minimum de mise au point depuis le capteur c'est 24,7 cm sachant que l'objectif fait à peu près il fait 125 mm de long donc voilà ça nous reste à peu près autant quasiment de distance de mise au point c'est à dire qu'on a 12 cm on peut être à 12 cm du sujet pour l'avoir en grossissement de 2 pour 1 magnification 2 pour 1 focus manuel il n'y a pas d'autofocus a priori je crois qu'ils n'ont pas sorti l'objectif en autofocus ça fait 638 grand il fait son poids celui-là le 60 mm était pas mal aussi il était bien c'est une construction métallique solide et donc forcément ça pèse un peu les prévus pour montage sur canon donc quand on a un canon il y a une motorisation à l'intérieur ce qui permet d'avoir le contrôle de l'ouverture via le moteur et il ya le retour d'information aussi qu'on n'a pas avec le nikon a priori il n'y a pas de puce donc on ne saura on n'aura pas sur les photos on n'aura pas dans les exifs l'ouverture qui était utilisé voilà nikon f pk et sony eux voilà bon on va ouvrir la là où on voit 100 mm f2.8 donc macro x2 67 mm ça c'est le le diamètre du filtre d'ailleurs qui est livré avec un filtre uv et nous avons ici donc la distance de mise au point donc de l'infini 3 m 1 m 0.5 0.3 et 0.25 et le grossissement un car un demi 0.75 1 pour 1 le 5 et 2 pour 1 ici nous avons la bague de réglage de de l'ouverture donc c'est là où on choisit l'ouverture qu'on veut ça ne ferme pas réellement enfin là en dehors du boîtier ça va fermer le diaphragme et quand on s'est monté sur le boîtier ça ne le fermera ça ne fermera qu'au moment où on déclenche voilà donc d'ailleurs je pense qu'on doit pouvoir d'abord vous montrer si j'ouvre le filtre je sais pas si on voit là sur le si on arrive à voir voilà on est on a la fermeture ouverture du diaphragme on voit que là on bouge et savait ouvrir ou fermer la fête quand on est monté sur le motif donc si on a réglé par exemple je suis réglé à f11 quand je serai sur le boîtier je vais être la linguette ici qui se trouve ici là va être actionné et je vais être ouvert en grand et au moment du déclenchement ça se referme au réglage souhaité voilà c'est comme ça que fonctionne le cet objectif j'ai profité je vais le monter clique le monter sur le sur le boîtier voilà ce que ça donne ça fait un beau bébé quand pas mal il n'y a plus qu'à tester je vais laisser faire quelques tests passablement demain et je vous posterai ça à l'issue voilà j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt au revoir